Plop les gens de retour sur The Settlers 2 dixième édition du dixième anniversaire on en était on avait fini la mission 2 la dernière fois avec un grand coup d'armée on avait des armées bien plus amélioré que notre adversaire et du coup on a pu avancer à toute vitesse et on va commencer tout de suite la mission 3 la recherche des femmes des colons se transforment en une aventure pleine de danger il est temps de raviver les forces anciennes l'épave à peine avions nous franchi le portail que nous fûmes accueillis par une pluie de flèches nous commencions à nous demander si la traversée du portail était une si bonne idée alors même que nous ignorions tout de ce qui nous attendait de l'autre côté effectivement dit comme ça ça a pas l'air d'être une très bonne idée nous parvins néanmoins à nous en sortir une fois de plus indemne mais ce nouveau danger ébranla notre sérénité nos agresseurs demeuraient invisibles on pouvait-il bien se cacher des pièges alors on a fait la mission oui oui on a vu ça ça c'est notre QG ah oui non chaque fois les études et je me fais avoir la... oula ok ça réduit le jeu donc windows avait dû croire que la barre windows était au dessus mais non pas du tout alors on est plutôt au centre un petit peu au nord et il faut qu'on aille à fond à l'ouest mais il y a pas mal de distance à l'est donc à voir oui bon c'est bon alors ils veulent même qu'on passe par le haut ok géologues pour qu'ils nous disent qu'est ce qu'il y a là et là si possible alors on va construire ici une cabane de pêcheurs alors c'est quoi c'est du fer ici on va construire ici une cabane de bûcheron et ici une carrière voilà c'est pas ouf le départ parce qu'on est obligé de partir dans l'autre sens bon alors ici il n'y a rien en fait ok intéressant tac du coup la carrière elle va travailler tout ça le bûcheron c'est surtout pour nous libérer de l'espace on fera une vraie zone de bûcheron plus tard ici il y a une autre carrière mais pour le moment on a besoin de d'agrandir euh là pfff non pas là euh oui par ici quoi que si je suis obligé de passer par là tant qu'à faire autant que je mette les casernes ici alors là on a du charbon c'est bon alors ici on va descendre là du côté du bûcheron ou du côté de la carrière on va mettre du côté du bûcheron comme ça il y aura un chemin comme ça et un autre chemin sur la gauche alors le gisement de fer découvert bien sûr la cabane de pêcheur terminée euh du charbon découvert et la cabane de bûcheron terminée et dans quelques secondes la carrière terminée normalement voilà avec tout ça je pense qu'il va nous falloir une scierie ici même ici c'est un peu loin du bois un peu non on peut pas venir ici si j'avais pas fait gaffe ici il faut des planchers et c'est tout fait pierre donc ça va il nous reste beaucoup de planches d'avance ok donc ça va là il y a l'air d'avoir une belle forêt donc on va essayer de s'implanter quoique la scierie on peut supprimer on va plutôt la mettre là la scierie je pense qu'ici ça pourra faire plus une vraie zone de bois sachant que on sait pas si c'est à gauche ou au nord ou directement à l'est de cette montagne vu qu'apparemment il faut monter sur la montagne qui est quoi déjà sur le panneau donc la caserne est terminée le soldat va y aller et on va pouvoir voir un peu plus loin le début est un peu lent toujours mais toujours compliqué d'accélérer vraiment le début ah très bien on a une rivière alors est-ce que ici l'épave découverte comment ai-je pu oublier cela je suis un marin après tout fallait-il vraiment que nous trouvions cette épave pour que les souvenirs me reviennent c'était effectivement une idée un peu folle que de construire une flotte de navires dans ces eaux inconnues en utilisant des méthodes nouvelles et des matériaux inconnus mais il nous fallait en apprendre plus sur ces agresseurs l'épave ok c'est plutôt aller par en haut ok en vrai reste là met un drapeau ici ici on va mettre une autre cabane de pêcheurs on va revenir jusqu'ici ici on peut mettre une carrière même si potentiellement lui pourrait y atteindre alors cette caserne occupée cette caserne construite et occupée c'est très bien et là on a une belle forêt du coup du coup on va mettre une cabane de civiculteurs une cabane de chasseurs et une cabane de bûcherons et si on va aller un peu plus loin là il va quand même falloir on remonte on va faire comme ça voilà donc on construit un peu à tout va mais on essaie de faire des stocks de nourriture pour que dès qu'on a les dès qu'on on aura besoin de mines que si on en fabrique ça avance tout de suite peut-être faire une ferme aussi ici pareil dans l'idée d'avoir une 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 production de nourriture dès le départ oh on peut faire des abattoirs l'abattoir produit de la viande qui constitue l'un des trois éléments utilisés dans les mines je regarde des porcs élevés dans les élevages de porc on n'a pas envie d'utiliser cette case mais il faut que la ferme et des cases tout autour donc on va éviter on peut se mettre là par contre on va éviter pour le moment ce qu'on a besoin c'est de finir la scierie produire du bois c'est de stabiliser l'économie de base alors la scierie est terminée très bien est-ce qu'il y a des bûches ? oui il y a plein de bûches sauvegarde auto très bien aussi alors cette carrière est terminée le cette cabane de bûcheron on enlèvera un je veux juste qu'il enlève tous les arbres ça nous fera quelques bâtiments proches qu'on pourra continuer à faire mais avoir une forêt à entretenir aussi proche de mine et du centre c'est restrictif même la ferme là elle est un peu en plein centre je ne me donne pas énormément d'espace en la mettant à cet endroit là alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? il y a du gibier mais ce n'est pas ce qui m'intéresse énormément surtout si attendez les trois nourritures c'est oui le poisson la viande que ce soit de porc ou de gibier et le pain et le pain du coup c'est avec les serelles ok là on n'a pas d'avance très bien en vrai je peux faire une mine de fer déjà je peux demander aux géologues de venir par là alors cabane de pêcheurs construite construite cabane de bûcherous construite voilà plein de bâtiments qui se terminent un peu en même temps je vais faire un petit peu en même temps je vais faire un petit peu en même temps je vais faire un petit peu en même temps je vais faire un petit peu en même temps je vais faire un petit peu en même temps On est en train de stocker la pierre, on en a 70. Alors est-ce que ici c'est du fer ou c'est de la pierre ? C'est bien ça, il y a bien un lapin à chaque drapeau ici. Allez ce pêcheur vient de là ou de là ? Plutôt de là-haut mais quand même. Ok une zone de pêche est quand même très grande. Alors la cabane de civiculteurs effectivement elle est devant mes yeux. Ici c'est un chemin court et ici un long c'est pour ça que ici il y a déjà un goulot de tremblements. Bon bah là la bûche t'aurais pu la donner à la cyrie. On va placer un drapeau dès qu'il est passé de l'autre côté lui. Ah ouais en plus il est en montée donc ça le ralentit. Alors charbon découvert ok. On peut continuer à allonger là, ça ne gênera pas. On va commencer à miner déjà, c'est peut-être un peu tôt mais normalement on a déjà notre économie de base donc ce qu'il nous faut c'est les prochains ingrédients quoi. C'est commencer à stocker la suite. Alors la caserne a été finie, elle va se faire remplir tout de suite. On va remettre une autre ici plutôt. Alors caserne occupée c'est ce qu'on vient de voir. Cabane de chasseurs elle est juste là. Le géologue a trouvé du charbon ici. Une caserne finie ici. Et la ferme finie elle aussi. Alors on va esquiquer le soldat il est ici. On peut peut-être commencer à mettre une mine ici. J'hésite à mettre des mines de charbon tout de suite ou pas sachant qu'ici il y a du charbon. Pas le plus pressé. Et en parlant de charbon on peut commencer à mettre une fonderie. C'est ça. Produit le métal pour fabriquer les outils des épées et des boucliers. Et puis la fonderie est importante. Et puis ça en plus de ce drapeau là que j'ai rajouté ça allégera aussi ce carrefour. Enfin pas celui-ci mais ce trajet ne sera plus forcément encombré. vu que justement tout va revenir là-dessus quoi. Il me fait toujours bizarre de voir le... la construction en transparence comme ça. Mais pourquoi pas. Je suis plus habitué à Empire Earth où les bâtiments se gonflaient. Alors que là on... Ils sont petit à petit deviennent visibles en fait. Ce qui est un poil plus représenté. Enfin un peu mieux niveau représentation. Mais pour les mines je sais pas pourquoi j'ai l'impression... Ah c'est peut-être parce que le chapeau là il est devant et du coup pendant très longtemps on voit le sol. C'est sûrement ça qui me fait très étrange. 35% la ferme mais il y a du caillou qui va encore être enlevé donc c'est bien. Donc caserne est occupée. Euh... Ouais on va là. Oh non peut-être pas en fait. Parce que si ça remonte autant... Voilà. Autant ne pas avoir besoin de remonter trop. Un chemin qui remonte juste ça bloque juste des cases. Il y a un drap... Vous voyez ? Il y a lui qui nous dit de passer en bas mais il y a lui aussi qui nous dit de passer par le haut. Euh... Donc on va mettre une caserne ici aussi. Ah ! Bah non euh non. Tac tac tac... Ok très bien. On va voir qu'est-ce qu'il y a là au nord. Donc la mine de fer est finie. Elle tourne apparemment. La mine de charbon aussi. Elle n'a pas l'air de tourner pour le moment. La caserne est finie. Ce que je viens de voir en passant. Sauvegarde auto. J'ai l'impression qu'on est sur une île quand même. Qui nous montre enfin des îles à la mission 3. Bâtiment militaire occupé. Euh... Au nord ici. Ok. Et euh... Une autre là. Tu dois pas pouvoir passer. Ah non c'est ici qu'il peut pas passer. Il te fasse. Euh... Tac. Voici. Et si je lui dis de venir ici. Il coupe bien au milieu. C'est pas grave. C'est pas grave. Je sais pas s'il y aura grand ou beaucoup d'espace où je pourrais mettre. Mais c'est pas grave. Un bûcheron. Alors ce bûcheron. Il est censé arrêter de bosser lui. 90%. On va voir s'il diminue. Euh... Ici on n'a pas coupé les arbres. On aurait pu quand même. On a plus d'emplacement pour rajouter... Un bûcheron. De toute façon on devrait pas rajouter grand en beaucoup de bâtiments je pense. Alors... Ici c'est bon. Parce que ouais 85 ça descend un petit peu. On va voir si ça descend beaucoup ou pas. Alors ici c'est cavane de chasseur. Tour de quai. Puis... On pourrait mettre un puits. Non c'est proche du... Je vais éviter de toucher à cette case même si il y a des chances qu'elle... Que ça ne gêne pas. Je vais mettre... Je vais mettre... Ici... Un moulin. Dans le moulin... Non. Dans le moulin... Utiliser... Un... 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 Les ressources utilisées. La céréales qui poussent dans les champs qui entourent les fermes. Ah c'est tout il y a que la... Ah oui c'est la boulangerie qui a besoin d'eau. Donc le moulin est fait, et la plongerie utilisée dans les mines, les ressources non nécessaires sont l'eau des puits et la farine des moulins, très bien, alors toi on va te détruire, et dès que les cravasses sont enlevées, on mettra un puits, est-ce qu'il y a de l'eau d'avance ? Pas du tout, j'allais mettre une cabane de pêcheurs, on va essayer de la mettre plutôt ici, à 1er-an, effectivement ce bout de terrain dessert deux endroits, deux chemins, même si ce chemin-là est plus contraint, n'empêche que c'est même toute cette zone-là qui a quand même été améliorée plus vite. Alors ici on a dit, ah wow, on aurait même pu mettre un bâtiment niveau 2 ici. On pourrait mettre un abattoir plutôt, et le paquin, et le puits ici. Alors, la fonderie tourne, je l'ai aperçu, cette caserne est construite, et on va pas se mentir, elle est déjà habitée. Ah, port. Un port est indispensable pour que les navires puissent transporter des marchandises et des hommes. Les ports constituent le point de départ des navires en expédition, ils servent aussi d'entrepôt. Ok. Alors, élevage d'annes, élevage de ports. Ah mince, j'ai fait un abattoir sans élevage de ports, donc va falloir un de la place pour en faire un. Oui, on est d'accord que si je me mets là, je peux pas faire de ports. Ok. Eh ben, on va faire un port ici. Est-ce que... Alors, est-ce qu'on doit faire un chantier naval aussi ? Chantier naval. Le chantier naval sert à la construction des bateaux et des navires utilisés pour le transport maritime des marchandises et des hommes. Ainsi que pour les expeditions, les planches nécessaires sont fournies par la Syrie. Ok, donc on en a besoin. C'est un bâtiment de niveau 2. Alors oui, on va le mettre là du coup. Et on va mettre une... Cabane de bûcheron. Avec son... Elle est où ? Elle est où ? Là. Il y a beaucoup de dénivelé. Il y a beaucoup moins de dénivelé. Je sais pas si c'est mieux. Alors... Non, ça doit pas être mieux en fait. On va aller là. Alors... Casernes terminées. Casernes occupées. Casernes terminées. Casernes occupées. Casernes occupées. Casernes occupées. Euh... Boulangerie terminée. Casernes terminées et occupées dans 2 secondes. Voilà. Et un puits terminé. Mais il n'y a pas de bâtiment. Si, c'est bon. Donc l'abattoir est là. Mais on n'a pas de... Alors ici, élevage de porc. Et une cabane de pêcheur. Moulin terminé. Oui, donc la boulangerie a été terminée après le moulin. C'est pas bon ça. C'est pas si grave. Il n'y a pas beaucoup de céréales. Mais ça va s'arranger. D'autant que... Euh... On peut mettre une autre ferme ici. Donc. Très bien. On peut mettre une caserne là. Faut pas arrêter de s'agrandir dans ce jeu. Les cases sont plus ou moins une ressource aussi limitée que les autres. Voilà. On passe un peu au milieu. Mais c'est pas grave. Ici, on peut mettre une carrière. Quoique... Oh... Si. Puisque là, il y a une... Faut emmener un géologue par curiosité. Donc il faut que je le refasse vu qu'il n'y a pas de... De chemin. Alors l'abattoir est terminé. Euh... J'ai fait... Deux fermes. Je pense que ça suffira pas. Sauvegarde auto. Euh... On pourrait faire une autre ferme par ici. Quoique non. Proche de la cabane du civiculteur, ça va pas trop le faire. Euh... Hermin. Qui va de le civiculteur. Donc notre deuxième endroit de... 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 D'entretien de forêt plutôt. Et... Prêt. Euh... Élevage de porc, il est là... Ici aussi, on va faire une ferme. Peut-être un peu encombré mais c'est pas grave. Alors la cabane de bûcheron terminée ici. Il faut le temps que le bûcheron arrive. On a quand même beaucoup de bâtiments en ce moment. On va essayer de se calmer un petit peu. Niveau ressources. On a pas de planche d'avance. On a quelques bûches. La série travaille à 100%. Euh... On a mis une deuxième série là, qui est plus proche du chantier naval. Hum... Hum... Je me demande si on en mettrait pas une ici. Ah... Ouais, non. Je vais me brancher ici, mais ça va pas le faire. Donc... On va éviter. Charbon découvert, d'accord. Ici, il y a du charbon. Ok, ici j'aurais pu mettre une mine de rien du tout. Ça me va. J'ai bien fait de pas la mettre. Enfin, j'ai bloqué le passage sans trop le voir. Mais... Ce n'est donc pas si gênant que ça. Euh... On rejoint plutôt le chantier naval. On va essayer d'esquiver... D'éviter de mettre trop de route proche de la ferme. La fonderie a du fer et du charbon en quantité. Ici, il y a du charbon d'avance, mais pas du fer. Donc on va... On va pouvoir ajouter une mine de fer, je pense. Combien d'ânes a-t-on ? On a 3 ânes de charge seulement. Seulement. Seulement 3 ânes. Euh... Non, mais non. Ici, on va plutôt y mettre un élevage d'ânes. C'est un peu loin de tout. Mais il y a tellement de route autour que... Je pense que la ferme n'aura pas de bons rendements. C'est bon. 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 Un petit peu... C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah et lui il est critique encore. Il va avoir son âne qui arrive pour l'aider. Il y a encore un embranchement à droite et un à gauche, alors celui de gauche il prend son temps. Je devrais mettre un drapeau au milieu et pour le moment c'est pas gênant je pense. Quoique si. Si je peux mettre quoi ? Si je mets même un puits. Donc on s'en fiche, on va mettre un drapeau là. C'est parti. C'est parti. Ah le moulin tourne. On a suffisamment envoyé tous les éléments de construction pour que la paille, enfin les céréales arrivent jusqu'au moulin. Bâtiment terminé carrière, très bien. On va produire de la pierre ici. Ah le chantier naval, il en manque une pierre d'ailleurs. Peut-être celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour le moment il n'y a plus grand chose, le moulin commence à tourner. Du coup la farine devrait arriver pour la boulangerie. C'est le cas, il y a déjà une de farine. Pourquoi elle ne tourne pas la boulangerie alors ? Il faut deux de farine pour faire un pain. Hum. Peut-être. Logiquement il en faut un, mais peut-être qu'il y en a un deuxième qui est arrivé pile en même temps. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Alors là il en a un, je regarde s'il y a quelqu'un qui lui donne de la farine. Non non c'est bon, il les utilise un par un, c'est juste qu'il met du temps avec son animation, tout ça. C'est bon. Très bien. Sauvegarde auto. Lui il y a beaucoup de bûches. Est-ce que... Ouais on a encore 35 bûches d'avance. Ah, chantier naval. Terminé. Donc on commence à produire des bateaux avec du bois. Avec des planches, on est d'accord. Avec des planches. Les bateaux, on en a déjà 12. Alors le chantier naval, je l'ai fait. Ah, on peut fabriquer un navire. Et navire, on en a pas je suppose. Pas en stock. Bateaux. Les bateaux sont fabriqués à partir de planches par les constructeurs navals dans un chantier naval et servent au transport des marchandises sur voie maritime. Donc les bateaux, c'est juste de la marchandise sur voie maritime. Et les navires... Soit navires... Ok. On ne sait pas trop. Bon là on est quand même en flagrant délit d'avoir lancé trop de trucs à la fois. Caserne terminée. En tout cas, on n'a pas assez de bois. De planches de bois. On a une série qui tourne à 100%. Celle-ci qui lui manque 2 de bois. Ça aurait été cool de pouvoir la prioriser. Pour dire ben... Le bois vous l'envoyer en priorité pour construire l'autre série qui va aider à produire du bois. Ça me paraît relativement logique. Hum... Parce que là on a 3 cabanes de bûcheron, une seule série. Peut-être bientôt 2. Ah oui. Hum... Hum... C'était où ? C'était dans les statistes. Constructeur, niveleur... Ok. Je n'ai plus d'âne de charge. Trois carrières. Deux cabanes de silviculteurs. Et... Une cabane de chasseurs. Et... Oui. Deux cabanes de bûcheron. Seulement deux. Ok. Liste de la flotte. Ok. Donc c'était pas les statistiques. Paramètres d'économie. Voilà. Alors... L'élevage d'âne c'est pas très important. Pour le moment on ne fait que fabriquer du fer. Alors les planches en priorité au site de construction. On n'est pas censé construire tout le temps ça me parait logique. Ensuite ferronnerie. Puis enfin chantier naval. Genre on fait des bateaux que si vraiment on déborde de bois. Ça me va. Voilà c'est ça que je cherchais. Donc qu'est-ce qu'il y a plus de priorité sur ce chemin ? Il n'y a rien. Il n'y a que les planches. La pierre. Et les buts. Peut-être que la pierre en a un. C'est moins prioritaire pour le moment. Ok. Le moulin est à 100%. La boulangerie est à 100%. Le moulin a un stock de 4 de blé. L'entrepôt n'a plus de stock de céréales. On va dire céréales. Bâtiment occupé la caserne. Donc ici on pourrait peut-être en remettre une. Eh eh. Pas vraiment. On va faire comme ça. Hum. Hum. On va remettre une série ici. Parce que. Quoi qu'il arrive on a besoin de bois. De planches de bois. Et maintenant qu'on va devoir faire des bateaux. Enfin des navires et ou des bateaux. Je pense que ça va être régulièrement qu'on aura besoin. La mine de fer elle est toujours pas produite. Il manque toujours une planche. La fonderie. Oui. On va terminer la caserne ici. Un, un. Il manque toujours un peu. C'est bon. Il manque toujours un peu. Une autre chose à la même façon. L'une en pleine. Un. 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 Alors on va peut-être accélérer un peu le temps parce qu'au final il se passe pas grand chose. On a pas accès à des ennemis, on est plutôt bloqué parce qu'on transforme pas assez notre poids. Voilà, 42 ça augmente. Par contre le charbon diminue, donc j'ai commencé une deuxième mine de charbon pour ça. Bâtiment militaire occupé, ok. Oulah ! J'ai l'impression que je peux pas y aller du coup. On va mettre une cabane de bûcheron ici. Juste pour qu'il rase ces bois là et peut-être qu'on puisse construire... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est bloqué là. On devra sûrement passer par en haut. Aucune ressource découverte à la carrière. Du coup, détruire la structure, oui. Sauvegarde auto, bâtiment, caserne terminée, ok. Très bien, enfin. Tant qu'on y est, on va pouvoir mettre une cabane de bûcheron ici aussi. Aucune ressource découverte à cette carrière détruire la structure, oui. Je sais pas si on va y remettre quelque chose ici parce qu'on a déjà un puits qui alimente largement la boulangerie. Peut-être qu'il en fait pas plus, mais on verra en fonction des besoins. Sûrement dans ce coin là, ça sera plus utile. Alors, la carrière militaire est occupée. Donc on peut passer par ici. On va essayer de pas trop se gêner. Ok, ça me va. Coupe un peu tout le monde, mais c'est pas grave. La ferme est terminée, celle-ci, oui. Mais le port, toujours pas. Surtout la scierie, toujours pas, mais bon. Alors, on a combien de pierres d'avance parce que, on a quand même 100 pierres d'avance, on a 46 bûches. Bâtiment terminé, ferme, bâtiment terminé, cabane de bûcheron. Ah, cabane de bûcheron. Ça va être efficace. Cette scierie pourrait être construite, c'est bien. Bien longtemps avant celle-ci, que j'avais lancée pourtant beaucoup plus tôt. Mais ce n'est pas grave. On est au courant qu'il ne respecte pas forcément l'ordre de construction. Et oui, ah, les bâtiments normaux, ils ont des échafaudages, mais pas les mines. C'est peut-être ça aussi qui fait bizarre. Et voilà, la mine est construite. Et du coup, du bois devrait affluer de partout en 30 secondes. Elle va être remplie. Il y en a déjà une bûche qui est sortie, qui est jusqu'ici. Elle se trimballe là, qui remonte là. On en a déjà croisé deux qui vont dans l'autre sens, mais... Ok, dans celle-ci, elle est là. Là, il y en a deux. Ok, ça, c'est une bûche qui va à l'autre scierie, c'est bien. Et celle-ci aussi. Ok, on a déjà deux bûches au moins qui arrivent de l'entrepôt global pour aller à la scierie. Mais la scierie tourne déjà, donc ça doit venir des différentes cabanes de bûcherons. Donc, terminée scierie, solidarité, bâtiment terminé, mine de charbon. Aucune ressource découverte. Ah ! Bien, celle-ci. On va détruire. On aurait perdu beaucoup de temps pour pas grand-chose. Détruire le drapeau. Mine de fer. Alors, par contre, ici, on peut... Alors, est-ce que je vais devant la boulangerie ou devant le moulin ? On va plutôt passer par la boulangerie, vu que c'est un peu plus près. L'élevage d'ânes. Cabane de pêcheurs. On n'a pas de céréales d'avance. Il y a besoin d'eau, ici, aussi. L'élevage de porc, je pense qu'il en aura besoin un. On va mettre un puits, ici. Cabane de bûcheron. Pas d'ouvrier, d'accord. Mais tu devrais t'en sortir. Ah non, c'est celle-ci. Attendez. On voit un géologue. Élevage de porc, terminé. Très bien. Cabane de pêcheurs, terminé. Très, très bien. Si je regarde mes ressources en nourriture, je n'ai pas de poisson, je n'ai pas de viande et je n'ai pas de pain d'avance. Donc les mines ne travaillent pas à 100%. On s'en fout. Ok, il n'y a plus rien. Petit rur le drapeau. Alors, bâtiment terminé, porc. Hop là, on va ralentir le temps, du coup. On revient juste après, bâtiment terminé, caserne, oui, tout au nord, sauvegarde auto, cabane de bûcheron, ici, et le fer des couverts, oui, on était au courant. Alors, aurora. Nom du navire. Quoi ? Alors, le porc. Viens, on voit ses stocks pour toutes les marchandises. Ok. Liste de tous les coulons dans l'entrepôt. Liste de toutes les marchandises dans l'entrepôt. Gestion de l'expédition. On a besoin d'un navire. Préparez une expédition. Donc on a besoin d'un navire, de planche, de pierre et d'un constructeur. D'accord. Ça, l'expédition, c'était pour pouvoir faire un port sur une autre île. Donc, pouvoir aller d'île en île, de mémoire. C'est ce que j'ai eu dans le tuto, mais je dois avouer que... J'ai pas compris les masses. Alors, construction de navire, ouvrier, navire terminé, ouvrier naval. Ok. Bâtiment puits terminé. Ok. Militaire occupé. Très bien. On va voir là s'il nous libère quelques-quels ici. Vers le navire, oui. Aurora, Bellona, d'accord. Ok, je crois qu'il faut que le port demande une expédition. Ah oui. Ici, vous pouvez préparer des expéditions et surveiller leur état d'avancement. Cliquer sur le bouton en bas à droite, excusez-moi, permet de lancer les préparatifs d'une expédition, pour laquelle un constructeur, 6 blocs de pierre et 4 planches sont nécessaires. Ces éléments sont récupérés au port et chargés à bord du navire. Le navire lui-même est construit dans un chantier naval proche. Les valeurs sous les icônes indiquent l'état d'avancement des préparatifs. Cliquez sur la gauche des deux boutons du bas. Vous amenez au prochain navire prêt pour une expédition, d'accord. Ok. Sur le bouton de gauche, c'est ça qu'il voulait dire. Alors, Aurora, c'est bien, mais... On ne sert pas à grand-chose. Telle qu'elle, mine de charbon terminée, très bien. Siri terminée, enfin ! Si on pourrait construire quelques bâtiments, ouais, on a de la place un petit peu du coup. Euh... L'élevage de porc, on a quand même une céréale et beaucoup d'eau. L'élevage d'âne, on a une céréale et beaucoup d'eau. Donc là, il y a quelques chemins qui sont en pierre qui vont pouvoir avoir leur âne. Ça, c'est cool. Et si on commence à avoir quelques porcs, Alors, ben voilà, je pense que c'est le premier. Ou l'un des premiers, dans tous les cas. Comment il le transporte ? Alors, si vous avez un animal de compagnie, ne le transportez pas comme ça. Ça, c'est une statue qu'on transporte. On le prend par le cul et il reste droit. Non, un animal tenu comme ça, il se débat. Même si on le tient par sous les patabents, Il y a de fortes chances qu'il apprécie pas forcément. Ça dépend, mais pas forcément. Et en tout cas, partout en bas, il ne tient pas. Ou alors, j'ai trop l'habitude des chats, mais... Mais un chat ne se tiendrait pas. La cabane de chasseur a l'air d'être finie. On a trop industrialisé, il n'y a plus de vie sauvage. Ici, le bûcheron a eu le temps de couper quelques arbres, Donc la caserne est accessible. Allez, on peut faire ça. Là. Comme ça, le puits est relié à la fois à l'élevage de porc et d'âne. Sans devoir passer par en haut, qui est déjà un chemin fréquenté. Et potentiellement, certaines marchandises pourront passer par en bas aussi. Genre les ânes, en partant. Mais rien n'est sûr, à part pour l'eau, du puits. Non, 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 non. Je ne sais pas s'il ira jusque là-bas, le géologue. On verra, on verra. Je ne suis sûr de rien. Ah oui, et l'abattoir, l'abattoir dort toujours. Ils n'ont apparemment pas reçu leur premier port depuis tout ce temps. Aucune ressource découverte, donc cette carrière a fini de miner, détruire la structure, oui. On peut même détruire le drapeau. Donc l'abattoir, le premier cochon qui arrive à dos d'âne à l'abattoir. C'est peut-être pas ouf d'avoir mis l'abattoir ici. Parce que ça fait utiliser le trajet déjà très encombré au cochon. Bon, on verra. Il y a déjà deux cochons. Il n'y en a plus qu'un. Je n'ai pas vu d'animation de construction. L'utilisation du cochon. Je n'ai pas vu la viande être ressortie. Ah si, elle est là. Ouais, il va dans sa petite avancée à droite qu'on a du mal à voir. L'animation n'a pas l'air géniale. Alors, charbon découvert, où ça ? Ici, là où j'avais ma carrière. Non. Non. Donc tout ça, ça a l'air d'être du charbon. La carrière, elle était ici, oui. Quasin terminé, sauvegarde auto, charbon, charbon, oui. Le charbon est jusqu'ici. D'accord, toute cette montagne au nord a l'air d'être du charbon. Très bien, ça s'en fait un petit peu. Un petit peu de charbon d'avance. Le soldat va arriver. Si ici, je mettais genre une ferme, c'est un peu collé quand même. On va se mettre là quand même au cas où, mais... Ici, à peu près au milieu, on va rajouter une cabane de bûcheron, parce que là, il y a quand même beaucoup d'arbres. Ici, on va mettre une ferme. On n'a jamais assez de ferme. Il va peut-être falloir encore une syrie quelque part. On n'a jamais assez d'abri. Carmenta, César d'Occupé ou Rhinaval, oui ça j'avais demandé hein. Donc on a nos planches, on a notre constructeur, il nous manque des pierres et un navire. Ouais, ça fait bizarre de ne pas pouvoir diriger directement le navire, mais bon. Casernes terminées, servoir par ici, ici il y a un bel emplacement pour une ferme. Ça sera mieux que de faire un gros détour par le haut. Charbon découvert, d'accord, ici c'est plutôt du charbon aussi, il y a beaucoup de charbon du moins. De ce que je sais, il n'y a que ici où il y a du fer. On a 86 de fer. Ah, on a du minerai de fer d'avance maintenant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je me demande si cette cabane de bûcheron réussira à enlever ces arbres-là. J'espère. De toute façon j'ai mis une de chaque côté, ça doit aller. J'ai cliqué sur bâtiment militaire occupé mais en fait non, aucune ressource est couverte. Alors c'est laquelle ? C'est la plus vieille. Au moment où un ingrédient sort, ici par exemple le pain, c'est le côté le plus intelligent. Quand ça repart, ça va pas forcément à l'entrepôt. Des fois j'ai eu l'impression que ça allait forcément à l'entrepôt, ce qui est un peu dommage. Alors cette caserne est occupée, on peut encore aller là. Si on doit faire une carrière. On peut faire une carrière. On peut faire une carrière. de la voiture. Un peu un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un gros cochon. Est-ce qu'on peut ? Ouais, on peut. Là, ça fait quand même une deuxième porte de sortie, ce qui peut être intéressant. Ça va faire deux sorties au QG, une qui va à droite, une qui va à gauche. Ça peut vachement fluidifier le trafic. En tout cas, c'est l'objectif, évidemment. Après, comme tout objectif annoncé, pas forcément celui qui se réalise. Si on ne peut produire aucun bâtiment, ça doit être des sables. On ne construit pas sur du sable. Autant la pierre, je sais qu'on en a 102 au QG, autant là, je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas prendre le navire pour l'expédition. Alors, bâtiment terminé, mine de charbon, très bien. Caserne, oui, j'étais presque au courant. Cabane de bûcheron, j'aurais pu être au courant, mais je n'avais pas bien regardé. Mine de charbon pour pas d'ouriller, ça, ça devrait s'arranger. Voilà, c'est fait. Alors, mine de fer, mine de fer, pas d'ouvrier, ça devrait s'arranger ou on l'espère. Tout du moins, ce qu'on a besoin, c'est une ferronnerie. On va voir des outils. On rejoint tout de suite à la fonderie et une forge qu'on ne va pas relier tout de suite. Ouais, on pourra la relier, mais je n'ai pas spécialement envie de faire plus de soldats pour le moment. Donc, autant ne pas construire la forge tout de suite, je la prépare juste. Parce que ça va mettre du temps pour pas grand chose. Alors, les ressources, on en a zéro. Enfin, les ressources, la nourriture pour les mines, on n'en a pas. Cabane de bûcheron construite, pas d'ouvrier. Lui, il vient ici. Ah oui. Il prend son temps, il prend son temps. La hache sert au bûcheron pour l'abattage d'arbres. Les bûches obtenues sont ensuite transformées en planches à la scierie. Ok. Donc, j'ai des haches pour avoir des bûcherons. J'ai un bûcheron de dispo normalement. Ok, c'est bon. Bâtiment militaire occupé, la caserne. Et bien, on continue d'avancer. Ah. pas grave c'est un peu dégueu comme chemin et limite on pourrait le refaire une fois que le bûcheron aura pris quelques arbres ici on va préparer une carrière alors la série ici est terminée on est où ? oui c'est la deuxième série proche du port toi tu vas stopper la production parce que il n'y a pas grand chose trois navires quand on n'arrive même pas à en utiliser un carrière ici c'est très bien navire terminé c'est bien cabane de pêcheurs c'est aussi très bien cette cabane de bûcheron je pense qu'on peut la supprimer parce qu'il n'y a plus d'arbres dans le coin alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on pourrait construire une ferme ici encore ou là de toute façon tant qu'on a zéro de céréales en stock on peut rajouter des fermes sans grands a priori il y a une ferme qui est finie juste là je serais presque prêt à en mettre une ici une caserne d'ailleurs ça me fait penser il nous reste beaucoup de soldats ou pas ? on a zéro bouclier zéro épée ça je sais on a quand même 34 soldats donc il n'y a pas d'urgence à y en équiper de nouveau ferronnerie ferme navire en attente d'ordre aura oui ah ah ok donc là une fois qu'il a tout toutes les provisions ils les mettent dans le bateau le plus proche aurora leona et carmanta aurora donc faire le navire toi tu vas partir au sud-ouest au sud-est au sud-ouest c'est notre objectif ici on va on va préparer une autre expédition on va regarder un peu par où aura passe voilà on va regarder un peu par où aura passe Alors ici, du coup, si je comprends bien, soit je peux repartir là où je veux, soit je peux construire un port. En vrai, c'est tellement long la construction, l'approvisionnement du bateau qu'autant continuer à se balader, donc d'ailleurs, bâtiment militaire occupé, heu, je vais un peu casser toutes les possibilités de gros bâtiments, mais c'est pas grave. Re-attente d'ordre, d'accord, très bien, heu, je peux juste explorer en fait, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est qu'on ne peut pas explorer comme on le souhaite. Je ne sais pas pourquoi je vais par là, j'aurais dû aller à fond vers, vers mon objectif, ici. Oh, ici, il y a de la pierre, c'est relativement proche de chez nous, donc on pourrait même faire une voie maritime. Ici, c'est bien, je pense. Seul doute que j'ai, c'est est-ce que là, ça va se rejoindre ou pas ? Mais on part du principe que non, et au pire, tant pis. Ouvrir le navire et construire un port. On va attendre qu'il soit construit avant de faire autre chose. Vers le navire, vers le port, est-ce que le port, on peut faire une route de commerce ? Je n'en ai pas l'impression. Cette caserne-ci est terminée, continue. Cette carrière est terminée. Très bien, sauvegarde auto, super. Ce qui me fait dire que ça fait déjà un épisode de presque 1h30. Donc je pense arrêter cette première partie ici, c'est bien. En plus, sur la... On va peut-être juste attendre la fin de la construction du port, mais sur le... Ça fera une première partie où on explore la majorité de notre île. En tout cas, une grande partie. Je ne sais toujours pas si c'est une île ou... Ou si c'est une sorte de continent qui ferait tout le tout trop de la carte, mais que ce serait un peu lent à le faire petit à petit. Hum... Hum... Voilà, je suis juste curieux de voir ce que fait le port, si ça agrandit la zone ou pas, avec vous pour le premier épisode. Et on... On se quittera là. Qu'est-ce qu'on a d'autre en attendant ? Chantilles navales, oui, je l'ai mis en pause. Quoique là, j'avais dit que je voulais des outils, mais en fait... Je ne veux pas de... Non, c'est juste que je ne veux pas de soldats, donc on s'en fiche. Euh... Si, un truc que j'avais pensé, et j'ai totalement zappé depuis, c'est la brasserie. Même si... Même si elle est potentiellement pas très utile. Parce que... On ne peut pas faire de frappe de pièce, parce qu'on n'a pas trouvé de... De... Comment ça s'appelle ? De... 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 De mine d'or, enfin de minerais d'or. Euh... Ah oui, d'accord. Euh... Non. Si je la mets là. Masserie. Parfait, c'est ce que je voulais à la base. Euh... Euh... La faire venir ici. Euh... Bâtiment militaire occupé. La caserne. Bon, on avance bien petit à petit, hein. On fait le tour de l'île. Euh... Ici, on peut emmener un géologue. Cette caserne là, elle est terminée, mais pas occupée. Là, on va pouvoir faire... Une voie navigable. On peut pas. Est-ce qu'il est pas assez près de l'eau ? Euh... Voilà. Ok, non. Euh... Tu peux pas venir ici, donc tu viens là. Ok. Donc là, on a préparé une voie navigable. Pour que... Pour que... Cette seconde île, on va dire, puisse bénéficier des ressources de la première. Euh... Dès qu'elle attendra ce... Ce drapeau. Le port est en train de se finir gentiment. À 82%. C'est quand même... C'est un bel ouvrage quoi. C'est... Ça prend son temps à se construire. Surtout que comparé aux autres, on voit pas le... Et... Le... Les textures extérieures qui... Qui montent petit à petit. Alors, mine de fer... Aucune ressource de découverte. Ah ! Ça commence à être gênant. Ça commence à être gênant parce que... Euh... Il me semble que tout autour, nous n'avons que du charbon. Ici, on a aperçu du charbon. Ici, on a vu que du charbon. Alors, peut-être qu'au milieu, c'est différent, mais... La caserne est occupée. On peut aller... Euh... Ici. Hop. On fait une petite ferme là pour changer... Ou pas les bonnes habitudes. Voilà. Bâtiment terminé le port. Et du coup, il n'a que cet espace là. Ah ! Il a zéro... Ressource. Ah ! On est censé faire comment du coup ? Parce que là, il n'y a pas assez de planche pour fabriquer... Rien du tout. On peut fabriquer aucun bâtiment là. Il n'y a pas de planche, il n'y a pas de bûche, il n'y a pas de pierre. Donc, on ne peut pas fabriquer ni bûcheron, ni scierie, ni carrière, ni... Euh... Caserne. Euh... Pire découverte. Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Ben, sur ces interrogations de comment fonctionnent les bateaux, les ports, tout ça... On va se laisser là. J'espère que ce premier épisode sur la mission 3 vous aura plu. On s'est quand même très bien étendu. Mieux que les fois d'avant parce que, ben, je... J'ai compris qu'il fallait bien s'étendre. Mais on est quand même limité par des rivières. Donc, on fait ce qu'on peut. Euh... Je vous laisse là. Je vous dis à très vite. Euh... C'est tout. Ciao. Au revoir. Au revoir.